Et salut ! On s'était pas dit qui c'est qu'allait prendre du coup je voulais voir à quel moment tu allais prendre. Je t'entends pas mon cher Muthi. Non c'est pas possible que je fais pas Muth. Non allo ! Allo ! Ah il est là ! Ah il m'avait juste pas allumé, il a dit que j'étais Muth alors que j'étais pas Muth ! Quelle dinguerie ! Salut Fefe ! Ça va nickel ! Premier live qu'on fait, premier casque qu'on fait ensemble cette saison. Ça fait super plaisir ! C'est notre première journée à tous les deux et on démarre avec un petit match. Et bien l'un et l'autre ensemble, tu viens d'assister à une surprise un peu totale quand même, le match précédent. Là c'était une véritable dinguerie on peut le dire. Les Chengdu Hunters qui mettent 3-0 au Shang-La Ghan, personne ne s'y attendait. Mais c'est aussi ça les débuts de saison, c'est les surprises tout simplement. On va voir si on va en vivre une deuxième même si bon sur le papier. L'équipe Carpe, Rascal, Mano, Otba, Alarm et Tobi semblent vraiment très très strong et semble être une des équipes également favorites. Mais voilà, après ce qu'on vient de voir on n'est jamais à l'abri. On n'est jamais à l'abri mais c'est vrai que j'aurais du mal à croire à une défaite de Philadelphia Fusion face à les Valiant. Autant la Chengdu Surprise, il y avait du sens on va dire. On pouvait imaginer que... Après c'est vrai, Valiant hier a pris une map à Chengdu. Chengdu aujourd'hui met 3-0 à Shanghai et ça met en perspective un petit peu le niveau. Et la zone Asie nous a toujours habitués à des retournements de situations, à des surprises. Mais tu l'as dit, il y a une belle équipe du côté de Philly. Ils en ont parlé sur l'analyse d'ESC, ils ont pu jouer plein de styles différents de jeux. Notamment une des seules équipes à avoir joué de la rush en zone Asie de manière concluante. Même Philly, en l'absence de Poco et Feni Astro, tu les vois quand même top l'équipe de cette zone Asie, Lulu ? Ouais, en vérité, ils ont quand même une line-up super solide. Après c'est des joueurs qui ont aussi de l'expérience. Mais c'est pas parce qu'on a beaucoup d'expérience en Overwatch League qu'on va avoir les mêmes performances. Il faut aussi savoir que forcément, des joueurs qui jouent comme ça en bootcamp, c'est un peu différent de jouer sur stage. Du coup, on peut avoir à mon avis des rookies qui peuvent encore plus facilement prendre une grosse place. Comme Mo Lanran qu'on voit ici du côté des Los Angeles Valiens. Mais c'est vrai que Carpe Rascal, Mano Outba, Alarm Tobi, ça fait peur quoi. Il n'y en a aucun que je vois en dessous. C'est une line-up qui, si elles jouent ensemble et si elle est sérieuse dans son gameplay, qui à mon avis ne peut pas perdre contre beaucoup d'équipes de la Ligue aujourd'hui. Ouais, je les vois assez forts aussi. J'aime beaucoup leur composition McCree Tracer. Finalement, on tourne autour du McCree de Carpe. Et ensuite, tout le monde s'adapte autour de lui. Mais depuis le début, Carpe qui a quasiment que joué McCree, forçant même Rascal à devoir jouer Tracer. Et il l'a plutôt bien joué, même si le premier pic de cette game, et il est du côté des Los Angeles Valiens. Bah ouais, mais Los Angeles Valiens, ils ont raison. C'est fermé les cinémas en ce moment. Je ne sais pas ce qu'on voulait faire, les fidélités à fusion, mais ça fait un moment que le confinement est là et que les cinémas sont fermés. Donc on ne rentre pas comme ça. Los Angeles Valiens qui vont rentrer avec une jolie bulle de la part de Shawsheng, directement sur Silver. Et par la suite, c'est lui-même qui rentrera avec sa propre bulle. Il est chargé à 80% et il lave tout le monde à l'entrée de ce cinéma, les fidélités à fusion qui ne vont même pas toucher le point du coup. Bah écoute, belle attaque des Los Angeles Valiens. Étonnant qu'ils aient pu se faire rush comme ça dans le cinéma avec Brigana, Macri, alors qu'en face, il y a un Zenyatta. C'est pas si commun. Exactement. Alors que Valiens, du coup, a les positions. Ils ont un Zenyatta. Donc maintenant, ils vont pouvoir jouer slow, les laisser commit légèrement dans l'open du côté de Philly, essayer de récupérer des kills sur le temps. Ils vont encore au cinéma. Mais ça suffit, le cinéma est fermé, ils vous ont dit. Crystal, il prend un premier kill sur Karpé. Crystal qui s'en sort extrêmement bien ici. On a Rascal dans le dos ! Qui mange une tête directe de la part de Crystal. Il était en plus au Discord Okazu, évidemment. Même s'il a une tête de Hache, on le rappelle, viser, one shot, quoi qu'il arrive, une tracer. Et les fidélités à fusion qui vont rentrer tranquillement au spawn pour ce deuxième teamfight. Ouais, ouais, ouais. Rentrer au spawn, coup sur coup. Et tu l'as dit, la zone du cinéma qui ne réussit pas. Et c'est notamment à cause de cet homme, Crystal, qui met un maximum de dégâts sur Hache, un maximum de tête. Et en tenant les positions, ils sont bien. Los Angeles Valiant, ils n'ont pas vraiment besoin de faire quoi que ce soit, si ce n'est continuer de poke et de récupérer des kills. Ouais, et là, on a claqué des ultimates. On a claqué des ultimates d'Alarm, notamment celui de Silver, également, a été investi beaucoup d'ulti pour les Los Angeles Valiant. On a réussi à récap côté la fusion, même si ça n'appelait pas trop Okami, mais ça n'a pas duré longtemps. Vous l'avez vu, c'était seulement 6% de cap pour l'instant. Et encore une fois, c'est rare qu'on voit autant de fights dans le cinéma. Et pour l'instant, ça ne réussit pas du tout à l'équipe de Philippe. Ouais, après, ça avait du sens de faire cette rotation pour réduire la distance, parce que théoriquement, tu es censé moins prendre de poke. Mais c'est vrai que si à chaque fois, Crystal récupère un pique sur la rota, ça change totalement la donne. Et Carpe, d'ailleurs, qui en avait marre de voir Crystal s'exprimer sur Ash, a décidé de prendre le mirror pour essayer de récupérer les kills. Et c'est lui qui est en train de faire tomber cette équipe de Valiant. Ouais, double kill là-dessus. La bombe de la Tracer qui est arrivée un petit peu tardivement du côté de Rascal, malheureusement, donc pas de kill récupéré. On cherche évidemment le kill sur Ya. Ya qui va d'ailleurs, Ya qui va être sous Discord et qui va prendre quelques dégâts là-dessus, qui va tomber. Et Crystal qui va répondre avec un kill également. Et pour l'instant, on temporise bien. Mais sur le point également, il faut faire attention. Du côté des fiers de fusion à pas jouer trop split. Alarme dans le corner ici qui va prendre le kill et qui va un petit peu panique transcendant. Je ne suis pas sûr qu'elle était nécessaire malheureusement, Fefe. Je ne sais pas si elle était nécessaire, mais il a dû se dire, bon, ils ont utilisé la grave de Shosheng. Ce n'est pas très grave si je transe maintenant. J'en aurais une pour la prochaine grave. Du coup, il y avait, je pense, une envie de sécuriser ce teamfight de la part de Alarme. Et une bonne lecture des ultis adverses. Ce qui a fait qu'il l'a utilisé, il l'a claqué. On récupère le point, mais le 99% est sécurisé côté Los Angeles Valiant. Ouais. Alors qu'on a vu un Moloran qui a... Molanran, pardon. Qui s'est fait avoir par Alarme. Du coup, ça a permis de gratter quelques secondes là-dessus. Le duel de Ashe qui est super à jouer au niveau de ce middle. Et on prend le point avec Silver et la Tracer de Molo qui sont dessus. Molan qui va essayer de call et malheureusement ça ne passera pas. Et de Tracer qui se rendent coup pour coup ici avec Rascal qui va recharger une bombe à son tour. Il ne faut pas laisser le point. 99% serait dommage de Luz le laisser et faire un teamfight trop long. Silver qui décide d'utiliser ses mines. Les mines également qui partent du côté de Mano. Il va en mettre beaucoup sur la hauteur des mines. Duxo est en passant. Et pour l'instant, cacule de prix. Position qui est capée par les Los Angeles Valiant. Et le bop qui est utilisé pour venir contester ce point. Attention, c'est déjà le last fight. Ils ont recap en effet le point, tu l'as dit. Ce serait dommage d'abandonner les positions et de laisser ce fight être le dernier. Ce sera le cas. 100 à 53 des Philadelphia Fusion. Fébrile sur ses débuts de map. Surpris notamment par les agressions des DPS. Molanran et Crystal qui ont fait la différence. Philadelphia Fusion qui doit s'adapter. Mais par chance, s'ils ont un peu de chance et qu'on tombe sur Mechabase, ils pourront jouer leur rush signature. C'est vrai. Et bien voilà. C'était le cas. C'était du 50-50. Et ce sera la rush du coup qui va être proposée. Alors, rush avec plutôt un McCree du coup, du côté de Carpé ? J'aurais tendance à dire oui. Alors après, peut-être qu'il a encore envie de reprendre le duel de hache. Mais je dirais que c'est McCree-May. Tout simplement la straight forward la plus simple du côté de Philadelphia Fusion. Je pense que là, il va garder la Symmetra pour le TP. Mais vu ce que joue Valiant, ce McCree sera plus efficace. D'autant plus qu'à priori, on part sur de la full dive. Un Tracer sombra. Normalement avantage Philadelphia Fusion avec cette combo. En effet, ça partira du coup sur le McCree. Il y a un double fist. Il y a un double fist qui est rentré quand même dans la combo des Los Angeles Valiant pour un peu plus d'explosivité plutôt qu'une Tracer qui se ferait bien contrer. À part les headshots de Carpé et ceux de Rascal également. C'est difficile de s'exprimer avec une Tracer. Surtout face à deux supports qu'on a du mal aussi à Oneclip. On n'a pas de Zenyatta en face. Et j'ai l'impression qu'on veut back côté Los Angeles Valiant. On veut changer de composition. On veut aller jouer la miroir de rush peut-être ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, sur le retour, il s'est fait récupérer. On va aller prendre la position sur le point. La rush qui va de pouvoir cap tranquillou. Le bon Maywall qui les empêche de rotate et de s'enfuir. Est-ce qu'on va les agresser avant qu'ils éteignent par la rotation ? Oui. Le boob de Lucio qui est très très bon. Faux pile pour le Général, pour Carpé. Attention aussi ! Ça n'a pas ce split ! Mais ça passe. Aibi a été bien séparé. On a réussi quand même à retourner sur le point pour Carpé qui subisse un petit peu de pression. Manok qui s'est fait endormir mais il est pour l'instant dans le drone d'immortalité de Alarm. Il est bien descendu en termes de point de vie mais il se fera bien remonter Alarm qui a du coup déjà son premier ultimate. Une window qui va pouvoir être utilisée en haut ou en bas selon là où on décide de push. Carpé attention, il ne faut pas prendre trop de poke non plus. Lui aussi il a réussi à avoir un implacable très rapidement dans cette game. Mais voilà, la première window qui va partir directement. Malheureusement beaucoup de choses à faire avec cette dernière. Quoi que je dis pas. Et en plus de ça Carpé qui s'attend au flank et qui fait le kill. Intelligent Carpé là-dessus, il ne s'est pas fait avoir. Vous voyez que le Doom n'était pas avec le reste de l'équipe. Il s'est dit qu'il doit être en train de flank pour récupérer un kill sur notre backlane. Et ben oui, c'est bien lu, c'est bien réalisé et il récupère un kill très important. Et le fight qui tient Philly qui s'est réveillé. En même temps là le style de jeu est largement sur cette map à l'avantage de la composition de Philadelphia Fusion. Même si Valiant intelligemment a pris cette Doom Sombra. Doom Sombra c'est une composition qui historiquement était utilisée pour contrer justement les compositions rush. On décide de Nano Crystal, je pense que c'est un fail. Non mais Nano Crystal qui panique et qui en plus de ça utilise son transducteur pour revenir. Donc c'est le Nano le plus useless de l'histoire de l'humanité mesdames et messieurs. Avec une Sombra qui est simplement revenu au point de spawn ou presque. Nano boosté, voilà, sans avoir envoyé son EMP en plus de ça. Je pense que c'était plutôt un Nano Boost qui était censé être pour... Bah sur Doomfist peut-être ? Sur Moland Run ? Non c'était 100% pour Moland Run que ça devait être utilisé. Avec un EMP de Crystal qui aurait dû être envoyé. Mais Crystal qui a paniqué, qui n'avait pas cancel du coup son transducteur. Qui est retourné au transducteur sous Nano Boost. C'est un teamfight gratos pour les Philips à Fusion. Qui vont peut-être mettre un 100-0 si ils viennent ce teamfight. Ouais ils ont le milieu de Razcac qui a été investi. On va récupérer Crystal justement qui n'aura pas le temps d'utiliser son IM. Est-ce qu'il l'avait utilisé ? Mais il y a un beat de Tobi, j'avais pas vu. Le beat de Tobi qui est parfait. Et qui du coup... C'est un style qui part avec la graviton. C'est deux kills quand même. Trois kills peut-être ici. Le mecha qui va tomber. Mais Alarm qui fait la différence. Et on a en plus de ça un ultimate de Diva pour pouvoir faire le kill. Sur Choce qui a arrêté le show. Carpe qui se fait plaisir pendant ce temps-là. Tout comme son teammate Alarm qui fait beaucoup de dégâts. Et qui retrouvera une nouvelle window disponible au kazoo. La rage primordiale de Silver qui temporise un petit peu. Mais Carpe qui attend que ça descende. Carpe qui attend que ce shield disparaisse. Qui va finalement le faire disparaître avec l'implacable. Il se retourne. Il tend une flash à la volée. Cristal qui touche le point pour contester. Mais c'est une contestation de désenferment maintenant qui est proposée. Ouais, les targets qui viennent toucher les unes après les autres le point. Mais on ne pourra probablement pas deny longtemps cette équipe de Philadelphie à fusion. La bonne flash pour faire recall Cristal. Et le point est abandonné. 100-0. Philly qui revient dans le match de manière assez concluante. Maintenant, encore une fois là, c'était vraiment un match-up largement à l'avantage de la rush. La rush que seul Philly joue vraiment dans cette zone Asie. A voir ce que ça va donner sur la dernière map de Busan qui est très open. Et sur laquelle c'est difficile de jouer des compositions rush. Philly qui va tout de suite switch sur la Boldiva. Oui, Boldiva qui va nous être proposé. Bold Sigma peut-être, ça peut être intéressant. On sait que Hotbar a un très très grand Sigma. Ça a été l'un des meilleurs Sigma de la ligue. C'est d'ailleurs sur cette même map qu'il nous a calé des plays assez hallucinants lors des play-offs du main main tournament l'an passé. Le bon vieux Hotbar qui n'était pas chez Philadelphia Fusion l'an passé. Qui était avec New York Accessor. C'est ça, New York Accessor. C'était la front line d'ailleurs. Mano Hotbar chez New York. On retrouve chez Philly. On a fait le choix d'avoir... D'ailleurs Hotbar est revenu. Oui Hotbar est revenu. Il est revenu. Il a joué chez Philly saison 1. C'est ça, saison 1. Saison 1, il l'avait remplacé d'ailleurs au moment où... Je ne sais plus qui c'est qui l'accompagnait en main tank. Je ne dis pas de bêtises. Il était revenu. Il y avait Fraggy mais il y avait un autre main tank coréen qui a été ban et qui a été unban et c'est pour ça qu'il était rentré à la place de Poco pour faire le duo coréen. C'est pas Sado ? Si, c'était Sado, exactement. Ah non. Attention, dans la mêlée j'avais oublié. Oh, Karpé qui prend un kill sur Yaaah ! Il va tomber. Mano qui va lui aussi mourir face à Crystal. Oh les têtes qu'il met Karpé. Ça n'a pas bougé. Jouer autour de Karpé c'est toujours la leçon Filiadelfia fusion et ça marche toujours aussi bien. D'ailleurs c'est une map qui est beaucoup plus longue portée. Du coup c'est intelligent de ne pas retourner sur le Makri côté Karpé et d'essayer de prendre le duel de H. Je pense que même sur cette map de manière générale les équipes favorisent H à Makri. Makri qui va être plus efficace quand on est au corps à corps pour la pression sur le point. Là c'est très open. Et Crystal qui ne sera pas free comme il l'était sur la première map de Bussan cette fois-ci. Là un duel à gagner. Un duel contre Karpé ça ne va pas être facile. Attention, Silver dans le fight avec l'ami Mano. Ça se regarde un peu dans le blanc des yeux pour l'instant. Il n'y a pas beaucoup de dégâts à réaliser. Yaaah qui prend un kill très important sur Rascal. Ah oui parce que du coup Molan Ragné est free. Il va pouvoir aller emmerder la backline pendant qu'on défonce la fronte. C'est très très bien ce qui est en train de se passer. Pour Valiant. Il est très important. Il est très très important d'entrer de jeu avec le Zenyatta. Et du coup il est en train de jouer avec Valiant maintenant qu'ils vont pouvoir tranquillement récapent le point à 33% seulement. Là c'était vraiment les dingueries des Zenyatta et des H qui vont faire la différence sur le début de teamfight en tout cas. C'est les deux personnages qui ont le plus de range, qui ont le plus de poke. Donc en effet l'utile. Les tracers peuvent faire une différence sur une bonne pulse bomb, forcer une transcendance, forcer un fight. Le tracers a aussi son rôle à jouer dans cette early fight. Mais on l'a vu si tu ne gagnes pas ton duel ou si le Zenyatta te récupère. Après ça devient compliqué. Les mines de silver qui ont été investies. Mais il y a la transe du coup de Alam pour contrer. Eh bien c'est mine et le rallye de IB. Du coup on va avoir un trans advantage du côté de Valiant. Il va falloir l'utiliser à bon escient. Chou Chen qui a failli mourir. Heureusement qu'il a utilisé cette transcendance à temps pour venir sauver ici le joueur de Sigma. Odba qui va bientôt toucher son ultimate. Toby qui lui aussi a utilisé son ulti. Rascal qui prend un kill important sur Silva. Et voilà le premier ultimate il est là du côté de Chou Chen qui malheureusement ne fera pas de kill. Rascal qui est très low HP mais qui va réussir à récoler à temps. Mano qui lui aussi a jeté ses mines. On a réussi à récap' le point assez facilement. Pour les fidélités à fusion on aura quand même utilisé pas mal d'ulti. C'est bien joué mais le truc qui est étonnant c'est qu'en fait les deux Sigma ont été forcés d'utiliser leurs ultimate avec les mines. Qu'est ce que tu veux quand tu as une composition avec un Sigma parce que tu veux que le Zenyatan ait plus sa transcendance pour quand tu utilises ton ultimate. Et là Chouching l'a utilisé à la fin. Et du coup comme il était un petit peu seul il récupère pas de kill. Et là on se retrouve avec Odba avec un ultimate de Sigma. Sans ultimate support pour le contrer à part un excellent bob de crystal qui empêcherait l'équipe d'agresser sur cet ulti. Je vois fusion gagner ce fight et d'ailleurs ils enchaînent directement avec l'ultimate d'Otba. Rien pour le contrer ça va retourner au spawn. La seule chance c'était ce caillou de Chou Chen qui a été envoyé mais on a bien joué avec le décor du côté de Odba qui s'est bien caché. Qui a empêché tout cancel de son ultimate et du coup avec juste une ressource on prend l'avantage. Et on signe quasiment la victoire potentielle. On va avoir bob, on va avoir beaucoup d'ulti, on a bien mieux chargé aussi les ressources. Donc là s'il n'y a pas d'entrepique pour les Los Angeles Valiant et que le fight dire quoi ? 10-15 secondes. On va avoir 3 ultimates côté fiel et de fusion qui peuvent être clutch. La bombe, le bob et l'ultimate de Alarme avec sa transcendance. Va falloir vraiment qu'il y a charge de fou furieux. Ils ont un avantage pour moi il faut les agresser rapidement. Voilà avec ce bob qui est lancé directement tu l'as dit il ne faut pas leur laisser charger les ulti. Ouya qui n'aura pas de transe. On se retrouve vraiment en difficulté. Il a Delphia fusion qui n'a plus qu'à clean le point. Très bien joué de la part de l'équipe nord-américaine. Et c'est fini ça fait 1-0 pour les Delphia fusion. Ils ne se sont pas laissés abattre ici. On tente déjà de revenir sur le replay du côté de la production pour nous montrer les dingueries qui ont été proposés. Mais ce sera valet bien une grosse grosse performance sur la troisième carte mesdames et messieurs. La team de Alarme et de Carpe qui s'en sort extrêmement bien sur la carte du coup de Buzan. 1-0 comme prévu j'ai envie de dire. Tu as commis sur le 3-0. On s'est fait avoir sur la première carte mais à partir de maintenant on joue une composition miroir. Il y en est juste meilleur sur beaucoup de plans. Sur la lecture du jeu c'est vraiment ça du côté de Philly. Ils ont su lire sur les deux derniers team fights qu'il y avait un Free Sigma ult, un ultimate de Sigma qui ne pouvait pas être contré. Donc on l'a utilisé très tôt. Donc non seulement on gagne le fight mais en plus on empêche Ouya à charger sa transcendance. Et encore sur le fight d'après il fallait agresser tôt le Bob de Carpe qui part et Ouya qui se fait récupérer. Alors qu'il n'avait encore pas eu le temps de charger sa transcendance. Donc on a vraiment joué sur les timings. Une très très bonne lecture des ultimate adverse. Et on a dicté le tempo pour pouvoir finalement maîtriser une map qui aurait pu être beaucoup plus brouillon. Si on avait laissé ces Los Angeles Valiant prendre l'espace, s'installer dans ce match. En tout cas on a mis du temps à s'échauffer on va dire. Mais Philly est re-rentré dans le match et là ils ont l'air d'être en contrôle. Ouais très clairement en contrôle. On va du coup d'ici quelques instants partir sur la map numéro 2. On va avoir peut-être un petit replay qui va nous être proposé par la production. C'est ça je crois que le jeu le gars était en train de faire juste avant qu'on se pop sur la fin de la map. Et puis on va pouvoir tranquillement voir la deuxième carte dans quelques instants. Ah c'était la fight dans le cinéma mesdames et messieurs qui s'est pas très très bien passée pour les Final Fantasy Fusion. Mais ça a été toute autre chose pour la deuxième carte. Vous l'avez suivi pour les deux cartes suivantes. On se retrouve du coup dans deux petites minutes mon cher Fefe pour la deuxième carte. Est-ce que les Final Fantasy Fusion vont mener 2-0 ? Ou est-ce qu'on va avoir un retour en force des Valiant ? Peut-être on le saura d'ici quelques instants. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 ... 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 parce que, alors ils auraient même pu prendre un Zen à la place de Ana, mais la Ana leur permet de brawler un petit peu plus. C'est vrai que c'est intéressant, mais l'avantage d'avoir Karpé sur Makri, c'est qu'en fait, t'as Tracer Makri contre Tracer Echo. Les Tracers s'annihilent l'une et l'autre, mais le Makri, il a l'avantage dans le duel contre la Echo. Donc, petite compte diff pour Philadelphie à Fusion, mais ils vont devoir réduire la distance. Ils ne veulent pas que Ouya sur Zenyatta leur mette la max. Ouais, c'est clair, il va falloir faire en sorte. Après, Zenyatta, Brigitte, c'est pas non plus un sport considérable quand tu compares à la Ana. Donc, les Main Tanks et les Tanks en général, la Frontlane de Los Angeles Valiens qui va devoir faire attention aussi à sa barre de points de vie. D'autre côté, on a la double level qui va permettre à Manu de vraiment pouvoir prendre les hauteurs assez facilement. Voilà, on le voit ici et de bien charger Hot-Bat qui, à mon avis, a pas mal de charges. Silver, on l'a vu tout à l'heure, qui s'est fait contrer par tranquillement un petit slip. Slip le Main Tank qui est censé embleter la backlane et un Stand Stun la Tracer. C'est comme ça qu'on a gagné le Team Fight le premier. On va voir un petit peu comment ça va se passer pour le deuxième Team Fight avec Rascal qui fait stun à son tour, mais qui va avoir le temps de recall. Et Karpé qui ne bouge pas, juste attention. Karpé qui joue bien avec Stranath, il joue avec Alarmes, il ne bouge pas trop. Là, il va commencer à aller flanque, mais il sait qu'il va flanque au bon moment parce qu'il va se retrouver derrière. Trois joueurs ! Au moment où Manu, il se fait plaisir. En plus de ça, Manu, il a été nano boosté. Et c'est bon, la backlane vient de tomber. Quatre kills récupérés, il ne reste plus que les DPS côté Los Angeles Valiens qui sont vivants. Très très bien joué en effet. On a vu, on voit la coordination de Philly hier, c'était prenant aussi contre Séoul, la discipline au niveau du jeu. Et tu l'as dit, Karpé, il n'a pas flanque à n'importe quel moment. Il a flanque au bon moment où Manu s'est fait nano et qu'il a pu aller dans la room, prendre toute l'attention. Et un petit Karpé qui arrive par derrière pour terminer les kills. Bien joué de la part de Philly qui continue de faire avancer ce payload. On va être dans la phase la plus open, donc il favorise le plus la composition zen. Mais ils sont déjà au close, Philly, voilà, ils ne les laissent pas reprendre cet espace. Le graviton qui a été lancé, combo avec la bombe, on force la transe. Ouais, Shacheng il s'est suicidé là-dessus par contre. Gros, gros travail de la part de Crystal et de Monran dans le dos. En fait, ils ont été en backup, on avait toutes les informations grâce à cette écho qui a mis une belle pression sur les joueurs de DPS et sur les supports. Et derrière, ça a été suivi par Crystal qui est arrivé à point nommé. Petite dash ici, on n'a même pas besoin de recall face à ce shield bash de la Miitobi. Et on va réussir à reboot l'attaque. On swoppera sur les temps de passant de DPS et on va repartir sur une sombra. Ouais, le petit swipe de Los Angeles Valiant sur son bras. Alors, honnêtement, je ne sais pas si c'est le meilleur swap. J'aimais bien l'écho parce qu'elle pouvait justement se permettre de mettre de la pression sur la front lane. Et puis avec la Discord, ça fit très très bien, je trouve. Là, on a une composition très dive au final, côté Los Angeles Valiant. Mais qu'est-ce qu'on dive vraiment ? Il n'y a pas grand chose à dive. Hot back, il y a suite sur Diva pour justement pile un petit peu mieux en plus. Et éviter d'avoir des targets un peu faibles contre la composition dive. Pardon. Pas encore, pas encore. Ouais, c'était pas loin quand même. C'était pas loin. À quelques mètres seulement d'avoir une petite dinguerie ici. Une gratuité sans précédent. On a Graviton. On n'a pas eu beaucoup de charge depuis le début. Shosheng qui a du mal à se charger. On le voit ici seulement à 0%, tout simplement. Un placard qui est investi sur la hauteur de Carpe. Il se croit dans le mode de Shacklestein là. Avec l'ultimate sur la hauteur. Malheureusement, il n'y aura pas grand monde à se mettre sous la dent. On va avoir encore une fois Mano qui va repousser tout le monde avec sa race primordiale. La bombe de la Tracer qui est contrée. Le Graviton qui est envoyé. La bombe de Cristal qui a été mangée. Ça permet de tanker un petit peu. Seul Rascal est tombé pour l'instant. Mais Alarm vient de mourir également. Il a envoyé son anneau juste avant de mourir. Mais la transcendance de Ouya qui va partir. Et qui devrait normalement sauver Los Angeles Valiant. Ah les Valiant qui ont bien joué là. Ils ont délai leurs deux ultimate support. Ah Carpe peut-être oui en effet. Malandran qui fait tomber Mano aussi c'est terminé. Terminé. Ils nous sont fait un petit peu peur encore. Mais la rotation des ultimate était bonne. Côté Valiant ils vont avoir un I.M. Ah non Carpe ! Ah ça se délai un petit peu. Je sais qu'il se délai mais c'est pas de sa faute. Si t'es caché il l'a retrouvé. Bah non mais t'as pas le droit de râler. Il fait ce qu'il peut Carpe. Mais Poco il n'a pas de visa Poco. C'est pour ça. Alors. Bon il y a Kani qui pose pas mal de questions malheureusement. Mais ne vous en faites pas tout va bien. Les mêmes questions que le chat. Il a les réponses. Le chien les mêmes questions que le chat. Alors que là maintenant il y a un Zen aussi du côté de Philadelphia Fusion. Comme justement on arrive dans la section la plus open de la map. Et qui a des grandes lignes de tir. Alors le Zen va être faible contre la Tracer Sombra. Donc attention il va falloir pile pour alarme. Mais au moins quand on sera dans l'open on pourra mettre beaucoup de dégâts. Autant de dégâts du moins que Los Angeles Valiant. Ce qui va jouer autour de son I.M. Un I.M. qui va pouvoir être clutch là-dessus. On voit que depuis tout à l'heure en plus. Molan Rann il arrive à se positionner au bon endroit au bon moment. Donc avec E.K.O. il a réussi à le faire. Attention il y a qui tombe d'entrée de jeu par contre. C'est un I.M.P. qui va être fait que sur la front line. C'est pas terrible même si on arrive à prendre le kill sur Mano. C'est insupport pour un main tank. Emplacable qui est investi de la part de Carpe. Il est sur le milieu qui prendra un kill sur Clutchline. Dans sortie de mecha. Attention H.D.Bac qui ne doit pas se faire repousser dans le vide ici. Il a une bombe de disponible. Carpe qui vient de faire un kill sur Crystal en plus de ça. La bombe qui pourrait être envoyée mais même pas besoin. Attention à ces petites mines quand même. Quand le pelot d'avance on ne s'en prendra pas une dans le pied. C'est bon. Les Philadelphia Fuso qui vont réussir à valider le deuxième point. Un petit peu dommage. On n'a pas réussi à snowball correctement avec cet I.M. Il y avait une grave aussi. Des mines. Beaucoup d'ultimates côté Los Angeles Valiant. Finalement on n'aura pas réussi à snowball là-dessus. Et là maintenant on se retrouve dans une situation où on a perdu le point. Où Philadelphia peut reprendre de la rush. Parce que c'est très très fort sur le troisième point. Et en plus va avoir un petit ultimate advantage. On est bien côté Pili. Ouais clairement ils sont vraiment très bien. Ils ont l'ultimate de hotban on sait dans les corners ici. En plus Poco a donné les meilleures strats. Sur Rackenval on sait que ses ultimates peuvent être dévastateurs. Raskal qui va pouvoir se faire plaisir. Et qui va pouvoir laver l'entièreté de la carte tout simplement. Attention. Silver ici qui essaie de créer un petit peu de zizani dans la backlane. Qui a utilisé son shield. Raskal qui prend la sauce par la traisseur de cristal. Ou sans doute la sombra également qui traîne dans les parages. Ouais les dégâts qui sont colossaux. De la part de ce Junkrat. Quand ça touche. Ça touche beaucoup de monde d'un coup en plus. Et le pilote qui avance. 1 minute 40 pour l'instant. On est un peu split du côté de Los Angeles Valiant. Il va falloir faire un engage ensemble. Il ne faut pas qu'il se fasse engage les Valiant là. Je ne vois pas trop comment ils vont résister ici. A ce Reinhardt dans la petite pièce. Il avait passé les mines Silver. Attention en effet. Parce que ça ne les arrange pas de se battre dans des rooms fermés. Alors qu'il y a un Reinhardt qui peut mettre des grands coups de marteau. On a cependant un petit peu abandonné le point. Fili qui va devoir revenir sur le point. Il y a la transcendance de l'alarme qui n'a pas eu le temps d'être utilisée. Silver qui allait le chercher. Il aurait dû appuyer sur l'alarme. Pour se sauver lui-même. Ça aurait été worse. Il a voulu la garder je pense pour l'IMP. Il avait peur que si sa trans était forcée. Son équipe se fasse IMP. Mais ce qu'il ne savait pas. C'est que Molyanran ne l'avait pas encore chargée. On aurait pu terminer cette map là-dessus. Mais là ça va reposer sur les 5 derniers joueurs encore en vie. Du côté de Philadelphia Fusion. Il arrivera quand même à faire un kill avec un double headshot par la suite dans les airs. Mais Silver va en profiter pour prendre le meilleur. La bombe de Diva qui est bien mais qui est tankée par la bulle de Cho Chang là-dessus. Silver qui va mourir. Alarme qui est de retour du coup. Mais Rascal est mort également. On n'a plus de DPS pour faire la fusion. Même si on fait des kills ça va être difficile d'aller au bout sans les deux DPS présents. Est-ce qu'à 4 il peut vraiment le faire ? On a le retour de McCrit Karpé quand même. Dans quelques instants. Ah il est loin, il est loin. Ah là il y a une Graviton, il y a la transcendance qui est disponible pour contrer ce Grave. Oh mais ouais ! On m'a poussé Dupont ! Oh non ! Ils avaient transcendance, ils avaient Graviton et regardez le sourire de Mano qui est mort de rire. Tu m'étonnes. Outback il les a juste repoussés avec sa Diva. Le Hammer 9 qui frappe encore. Oh non c'est trop. Ah bah là ils avaient largement les moyens de gagner. On est proche d'une vraie C9 dans le sens où certes le fight n'était pas gagné mais il y avait une transcendance de part et d'autre. Mets un Graviton à l'avantage de cette équipe de Los Angeles Valiens qui aurait pu forcer justement cette transcendance. Il avait utilisé sa propre transcendance derrière. Aïe 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 aïe. Et il a senti hein parce qu'envoyant sa trans comme ça, ça voulait forcément dire qu'il sentait, il avait un pressentiment que ça allait être difficile de toucher le point pour lui ou l'un de ses coéquipiers. Donc du coup il a décidé de 100% go in. Malheureusement ça aurait été trop complexe pour lui. Valiens qu'on a pas senti quand même très très serein sur la gestion de ses ressources et du coup des fois il y a une bonne gestion des ressources d'ultimate support. Des fois il y a une bonne coordination et eh bien on a l'impression qu'ils peuvent le faire. Et puis des fois on se perd un petit peu, on communique un petit peu mal. ça bégaye un peu comme sur l'IMP de Molhanran qui a failli se faire contrer par le Hainun de Karpé. Ça s'est joué à rien du tout. Donc honnêtement là il va falloir se reconcentrer. Ça va être difficile parce que prendre les 3 points sur Reichenwal c'est déjà une bonne performance. Et on va revoir ici du coup il y a eu le recall de Molhanran et en fait l'erreur elle est de Crystal. Qu'est-ce que tu fous Crystal ? Ok. Ouais gros gros misspell de la part de Crystal on l'a vu sur la gauche de votre écran. Il n'a juste pas go sur le point alors que son équipe est en train de se faire zoner de l'autre côté. Une erreur qui fait mal. C'est là où je pense que la communication et la coordination n'étaient pas au rendez-vous. Il devait penser que sa ball était en train de toucher sur le point. Donc il pouvait aller dive la backlane ou forcer la transcendant justement. Mais non. Mais non. Et là pour le moment c'est Valiant qui doit cette fois-ci attaquer. Et ils ont une composition double bubble mais avec son bras tracer. Et là pour le coup je ne suis pas fan de ce que joue Valiant. Dans le sens où il n'y a pas grand chose à dive encore une fois. Certes t'as un Zenyatta. Mais là il y a Laeco qui va pouvoir jouer au choc, mettre beaucoup de dégâts. Molhanran on le voit qui a du mal à charger son IEM. Il se fait repousser directement. Le hack qui est parti sur Karpé par contre. Et là Karpé va peut-être pouvoir se faire dive justement. C'est difficile de hack la moindre personne. Mais quand on arrive à faire un gros hack. C'est là qu'on peut peut-être enchaîner. Et joli travail de la part de Karpé qui a réussi à tenir debout. Et on l'a vu. Alarm avec sa grenade anti-décent qui va temporiser un maximum. Il va falloir attendre le retour de Rascal maintenant. La bombe qui est passée dans le corner. Mais qui ne touchera personne malheureusement. Molhanran qui s'est encore fait endormir. Alarm qui propose un énorme gameplay sur sa Han. Oui. Très bien ce qu'il fait sur sa Han en effet. Alors que Crystal va en train de charger sa pulse bombe. Mano qui s'est fait oblitérer. Mais Karpé qui trade. Et on a perdu Lazaria. Le stun est bon sur Crystal. Est-ce qu'il va avoir le temps de mettre sa pulse bombe ? Oui. Et il va faire tomber Toby. Même si l'observateur nous montrait Rascal en train de perdre son duel. Et le point qui risque d'être cap par les Los Angeles Valiant. À moins que Karpé soit en train de faire le dinguerie. La dinguerie de Karpé mesdames et messieurs. Il force le recall ici. Ça va être pour instant temporiser. Évidemment le spawn advantage va être bon. Mais Mano est de retour. On l'a entendu. Le Winston qui se déplace très vite avec deux sauts qui revient à la vitesse de l'éclair sur le point. Et ça va être le cas pour le reste de l'équipe. J'ai l'impression. Les FF qui tiennent bon et qui n'ont même pas lâché un tiers mon cher Fefe. Oui. Même pas un tiers. Alors que ça sera santé bon pour Los Angeles Valiant. Là ça... Alors Mano ça fait deux fois quand même attention. Il se fait récupérer très early. Il y a un IEM qui va toucher les trois joueurs de l'équipe. Dont les supports. Et Rascal qui lui ne va pas pouvoir utiliser sa copie. Si c'est bon. Il est sorti. Ouais. Silver qui a mis son ultimate. Attention avec Karpé. Il est en train de nous faire des dingueries sur dinguerie. Il est en train de mettre ici un stack directement qui va passer. J'ai l'impression. Je ne sais pas qui il a stack. Il a stack quelqu'un de l'OHP là-dessus. Rascal. Ouais c'est sans doute une bubble qui a été utilisée. Rascal qui a swappé. Du coup on est stack également ici. On ne pourra pas se faire sauver du côté de Tommy. Pourtant on avait une Zarya à disposition. Est-ce qu'il va pouvoir graviton Rascalix ? Est-ce qu'il va pouvoir utiliser ce grave ? Est-ce qu'il va pouvoir clutch avec ? Il n'a pas eu le temps de le claquer ce graviton. Et il va tomber. Sa transformation n'aura du coup pas été très très utile. Et on va enfin pouvoir capoter le Sanchez Valiant. Malgré l'arme qui tombe des petites grenades de kill dans le dos comme ça. Ça ne servira à rien. On aura bien tenu quand même. On aura bien tenu sur ce P1. Ce n'est pas le point le plus facile à défendre de la map. C'est vraiment le P2 qui détermine dans cette méta en tout cas. Dans ces compositions double bubble ou Winston oriented. C'est souvent ce second point qui est le plus difficile à cap. On va jouer sur les hauteurs côté Philadelphia Fusion. Attention encore. En vrai ce qui est dommage. Enfin étonnant c'est que Valiant joue une composition avec des personnages qui veulent dive. Qui veulent plonger sur leurs adversaires. Tracer et Sombra. Mais ils ont Zenyatta. Ce qui leur permet quand même de jouer slow. De jouer doucement et de jouer autour du poc. Et bien ils peuvent le faire. Là où Philly ils sont obligés d'agresser. Et ils ne le font pas forcément tout le temps. Et surtout là il y a des ressources pour contrer les agressions. Ouais attention. Rascal dans les airs qui prend quand même beaucoup de dégâts. Il faut vraiment que Alarm lève les yeux au ciel pour le soigner. Mais Alarm il n'y a pas que ça à faire. On a augmenté un petit peu de Moulanran. 4 HP ça va. Tu vas survivre. Waya qui prend un kill important sur Carpe. Et grosse golden anti-kill par contre sur Waya. Et sur Cho Chang. Elle ne forcera pas la transcendance quoi qu'il. Et du coup Waya qui se fait plaisir depuis tout à l'heure avec son Zenyatta. Il est protégé par l'abri kit. Et il joue trop tellement lent Philadelfusion qu'en fait on a le temps de faire ses dégâts. On a le temps de mettre des discords. On a le temps de charger les ultimates. Alors là il y a Manon à nos boostés par contre. On a vu ça fait très très mal. Les rage primordiales à nos boostés. Il s'est fait stock. Il est toujours en vie. Est-ce qu'il va réussir à faire quelque chose ? Il y a un new M qui a été claqué. Et on pile parfaitement du côté des Los Angeles Valiant. On devrait pouvoir si on joue ensemble encore une fois gagner le fight. À moins que Carpe. C'est trop comment Carpe arrive à prendre ce kill. Ici on a une pauvre Zarya de Cho Chang qui a déjà réussi à charger 40% de ce ultimates. Qui est à 100% de charge. Mais finalement Carpe impériale. Comme d'habitude sur sa traceur. Regardez le niveau de jeu du joueur coréen. Ici de la structure de Philadelfia Fusion. C'est les plays individuels de Rascal et Carpe là sur cette action. Alors qu'on était en FAET numérique. Valiant avait bien utilisé ses ressources finalement. Rien à dire là-dessus. Le grave, la transe, pour pile l'agression. Mais Philly qui arrive individuellement à reprendre le dessus. Et ils doivent continuer d'agresser. Ils ne peuvent pas se permettre de jouer slow. On l'a vu. Sinon Wiyah il se fait plaisir et récupère des picks. Ouais. Et c'est des picks qui peuvent être très très importants. Pour des compositions. Il n'y a pas de merci. Donc pas de résurrection possible non plus. Le Rascal qui s'envole très très haut. Ça sent la transformation. On est sur qui ? Peut-être encore une fois sur cette Zarya. Manok est très low HP dans la mêlée. Qui va être obligé de jump vers le château. Pour retourner vers Alarme. Et prendre un maximum de soin. Encore une fois Carpe qui gagne son duel de Tracer. Alors qu'en plus de ça Crystal a investi son ultimate sur cette phase de jeu. La défense qui tient. Encore une fois on va être obligé de back. Il ne reste plus que 1 minute 30. C'est bientôt le money time. Et on a encore 5 ulti côté Philadelfia Fusion. Ouais je pense qu'on va essayer d'utiliser le Nano Winston. On sait finalement. Oui c'est Nano Winston une fois de plus pour aller se dive la backlane. Oh l'erreur. L'erreur. Rhybic qui a utilisé son rallye. Ok il y a la transformation de Wia qui était nécessaire. Ouais il fallait qu'il s'en sorte absolument. Ça a forcé l'ultimate de haut de bas derrière. Mais Crystal qui va encore une fois tomber par un laser de Carpe. Qui fait un taf monumental depuis tout à l'heure. Avec sa tracer qui se balade sur la carte. Et finalement cette transformation. Certes elle était nécessaire pour survivre sur le coup. Mais elle n'aura servi strictement à rien in fine. Ah c'est dommage. Et encore une fois c'est Carpe qui retourne un petit peu ce fight. Alors qu'on aurait pu utiliser cette transe et fight sur la transe. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas une compétition qui brawle beaucoup. Et comme Brigitte était déjà décédée. Une fois qu'on est dans une room. On ne peut pas vraiment se battre au corps à corps. Il y a une Tracer et une Sombra. Ce n'est pas les meilleurs personnages pour le faire. Il y avait encore la Brigitte de Tobi en vie. Et ça s'est retourné un petit peu contre Valian. Qui n'a plus d'ultimate support. Tu l'as dit. Et beaucoup de ressources du côté de Philadelphia Fusion. Alors qu'on s'approche du dernier fight. Attention quand même. Grave EMP qui sont disponibles. Ouais grave EMP mais il faut les utiliser vite. Il ne faut pas se laisser engage. Parce que là Rascal, Mano, Carpe, Tobi. 4 jours avant leur ultimate. Et voilà le Graviton qui va être investi directement. Mais Mano a sa rage. On prend le kill le plus important sur Alarm. On prend le kill sur Tobi. Il n'y a plus de back lane maintenant. Carpe qui prend un kill quand même sur Waiya. Ça va être pour l'instant. Et Ibis j'ai l'impression qu'il va tomber. Ok. Shosheng qui prend un kill très important sur Rascal. Avant que Rascal puisse utiliser sa transformation. 4 secondes maintenant. On est dans l'overtime. Il va falloir absolument qu'il apais ce deuxième point. Est-ce qu'on va revenir au compte-gouttes potentiellement ? On a haut de bas déjà avec sa diva. Il faut absolument le descendre avant qu'il temporise trop longtemps. Et on a le champ de mine qui a été posé pour ça. Le champ de mine qui va permettre justement de contester le retake. Ça va très bien ce qu'ils ont fait. Ça va caper le second point en effet. Et beaucoup de ressources investies. Il fallait... Oh quoi ? Rascal qui va switch. Rascal qui va switch. Je pense qu'on est sur une tentative de clutch. Macri ça pourrait. Il va prendre son bras lui aussi. Mais Macri est un bon pic. Le problème c'est que Macri, alors qu'en face il y a son bras tracer et qu'il y a un Zenyatta surtout, tu vas avoir du mal à prendre des lignes quoi. C'est une rush. Une rush en fait. Ben voilà. Là c'est parfait. Macri made go. Il y a un petit rush avec Renard qui rentre et Tobi qui retourne sur son pic de cœur. Oh là là. Alarme. C'est pas ce qu'il vient de mettre. Il vient de mettre un grid, un grid grenade. Et il l'a tué. Oh là 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 là. Mais bonjour à tous. Je suis Alarme. Le slip incroyable. Sur Monlan Ran derrière la tête qui va passer sur Cristal. Cristal qui se fait go. Et voilà, il va retourner sur Carpe. Salut. Moi c'est Carpe. Comment tu vas toi ? Une clé, toi de bas qui finit les 5 derniers HP. 39 secondes restantes. Ben, ça sent bon pour l'équipe de Final Fantasy Fusion. Ils ont raison. Ils ont des bons choix stratégiques. Dernière section de la map, ils l'ont fait en attaque, ils le refont en défense. La rush est globalement très forte. L'adaptation de Monlan Ran est bonne aussi parce que Junkrat est un vrai problème pour la rush. Il poke beaucoup sur les shields. Sur les rotations, la rush peut se faire récupérer. Mais là, c'est eux qui ont les positions. Donc s'ils jouent intelligemment, Philly devrait pouvoir s'en sortir. Un fight long. Et un fight qui permet de récupérer des kills avec ce nano Renard. Magnifique sur Mano. Il n'a plus qu'à mettre des grands coups de marteau pour zoner la totalité de la map pendant qu'il proéquipier termine le travail. Bon, attention à cette bombe de Tresseur quand même qui permet de le clutch un petit peu. Mais malheureusement, personne ne pourra toucher le point. Crystal a beau donné de sa personne et la transcendance a beau être envoyée par Ouya, du coup, impossibilité de toucher le point. Et Mano qui a encore le sourire au lève, ça fait 2-0 pour les Final Fantasy Fusion qui sont en train de montrer un petit peu une jolie leçon de gameplay. Changement de composition quand il faut. Adaptation au moment opportun. On arrive toujours à contrer les ultimates investis du côté des Los Angeles. Valiant, ça devient difficile pour l'équipe des Valiant ici qui, à mon avis, va avoir du mal à se défaire des Final Fantasy Fusion. Ouais, Philly, Philly discipliné. Philly qui a des bons changements de composition. Philly qui sait lire sa win condition. Si on a moins de poc, on agresse. Qui sait bien gérer ses ressources d'ultimates support. Non, Philly, Philly qui a une bonne lecture du jeu et puis qui a des talents, on l'a vu à quelques reprises. Ça sentait pas bon. Rascal, Carpe, Kikari. Alarme sur la dernière section de la map qui donne un fight simplement avec un kill, une aid, un slip sur une target derrière. Vraiment, les individualités qui payent aussi, bien évidemment. Et Philly qui est déjà en 2-0 et qui a l'opportunité d'aller chercher le 3-0. Et donc, la deuxième victoire dans ce May Melee Tournament, ce qui leur permettrait de se mettre en très, très bonne disposition pour la qualification pour les playoffs. Ouais, ils rejoindraient finalement les Chain Do Hunters qui, eux aussi, sont à 3-0 pour l'instant. hâte de voir ce qui va se passer. Mais là, c'est vrai que... Bon, toi, t'as mis combien sur le pronostic ? Je crois que j'ai mis 3-1 au moins. Non, j'ai mis 3-0. Ouais, j'ai mis 3-0 aussi. J'avais mis 3-0 pour Shanghai et Chain Do. Reste ton zèle. J'avais mis 3. On a une petite replay vite fait et puis on part en break. Mon cher Fefe, on se retrouve pour la map 3, peut-être déjà la dernière carte de notre matinée. Sous-titrage ST' 501 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 Non, clairement pas inintéressant. Il y a eu des compositions un peu qui diffèrent des deux côtés. On a eu des play styles aussi. C'est ça qui est bien. On en parlait un petit peu et tu m'en parlais au début. Tu disais que du côté asiatique, on avait quand même beaucoup de double bubble du coup qui nous étaient proposés et que finalement Philly était un peu l'une des équipes qui joue dans cette zone asie mais qui joue aussi un petit peu cette fameuse rush la composition avec Reinhardt et Diva que tu aimes bien en tout cas il la joue sur les parcelles de cartes où c'est le plus intéressant ici on l'a vu sur Aikenval avec le premier et le dernier point où ça a été plébiscité on a été obligé de prendre le Winston pour les hauteurs du deuxième point tout simplement et pour faire face un petit peu à cette écho et à cette dive au global mais les CELF la fusion qui réagissent bien qui s'adaptent sur les compositions contrairement au Shanghai Dragon qui était resté un petit peu bloqué sur certaines idées et puis qui nous propose déjà j'ai envie de dire un petit peu avant l'heure le choc des compositions et le choc entre une dive double bulle et une composition rush avec Lucio Baptiste Ouais alors qu'on revoit bon pas de changement au niveau des rosters du côté de Valian pas étonnant côté Philly non plus deux équipes qui sont en roster limité notamment Philly pour le moment avec les problèmes de visa des joueurs western on va aller sur Gibraltar une map où la rush paraît peu probable à jouer même les compositions balles sont quand même peu visibles sur Gibraltar ça risque d'être un duel de double bulle ça va jouer beaucoup finalement sur la gestion des ressources on l'a vu ressources support et aussi sur les agressions des winston beaucoup de nano winston dans ces mirrors on a pu voir on annule le winston et la capacité de l'équipe d'aller justement récupérer la backline sur les nano winston joue beaucoup dans les fights gagnés-perdus on prend la double bulle côté Philly on attend un peu du côté de Valiant peut-être une surprise je sais pas j'en doute écoute petite dinguerie peut-être Chochen qui nous montre un chopper chopper qui a été beaucoup joué beaucoup plébiscité à haut niveau à la fin de l'Overwatch League de l'an passé mais également en off-saison on va dire pendant ces 6 mois 5-6 mois d'attente 180 jours je crois d'attente d'Overwatch League c'est un personnage chopper qu'on a beaucoup beaucoup revu en ranked même jusqu'à très haut niveau mais finalement pour l'instant un peu l'un des tanks l'un des tanks boudés de cet Overwatch League on les voit quasiment tous les autres sauf lui alors qu'on décide j'ai l'impression de garder la bolle Chochen qui a pris Ned il a un petit PV il va survivre mais c'est pas le cas de Crystal lui qui va se faire récupérer par Carpe Carpe qui était bien placé sur ce bridge là et qui les attendait il les attendait notamment son duel de hitscan et il l'a pris il l'a gagné 46% d'ulti déjà pour Carpe qui a bien bien touché et on va continuer de tenir ce top aussi longtemps qu'on peut on a une meilleure contrainte pour tenir les chocs ouais c'est ça et puis on a du coup un McCree contre une hache donc si on veut pas que la dispersion des dégâts et que les dégâts baissent avec la distance il faut absolument garder une position assez agressive du côté de Fialita Fusion sinon on va vraiment on va vraiment avoir du mal à faire valoir ce bon vieux Carpe même si pour l'instant il me fait bien mentir parce qu'il joue proche et puis il joue il met beaucoup de dégâts il est déjà à 90% sur son teammate alors que tout le monde est à 20% Rascal regardez-le il va faire un kill en plus de ça et ouais Carpe il a le double de charge du ulti de tout le monde quasiment on a fait un joli slip sur Shosheng là-dessus maintenant qu'il va pouvoir repartir qu'il met continuellement une belle pression et qu'on arrive à accaparer un petit peu l'attention des joueurs à gauche, à droite, à droite à gauche et puis Carpe il finit le travail ouais sachant qu'en plus le fait de pas avoir de Winston bon bah il a switch Winston voilà justement là on est obligé du côté de Valiant d'avoir un Winston sinon on perd ce combo qui est un combo intéressant et qui permet de gagner beaucoup d'espace le nano Winston on en parlait tout à l'heure qui va pouvoir être mis en place alors on décide de récupérer l'espace avec une première bubble le nano arrivera plutôt mid-fight attention quand même là on peut se faire engage dans cette room et oui il faut respecter le McCree tu l'as dit au close c'est fort McCree d'ailleurs on nano le McCree du côté de Valiant on est en train de dormir il essaye de prendre un angle de tir on a peur on a très peur de Spare Stone on a très peur de trop avancer là-dessus Tothen qui est bien chargé qui va réussir à prendre un kill sur Outback un kill très important du coup l'une des Arya est down on se fait stun quand même ouais c'était le petit flash de McCree qui est arrivé par en dessous Outback qui va revenir avec son graviton disponible on a claqué des nano boost des deux côtés on a réussi à prendre la position haute par contre le pelote il n'avance pas beaucoup il faudrait peut-être être deux dessus voilà c'est la chose faite le pelote il peine un peu à arriver à ce virage du coup on va avoir un bon fight du côté de Philly en effet avec des ressources c'est souvent là qu'on se fait full dans cette section de la map parce que c'est une section qui favorise la défense et qui favorise Carpe qui vient récupérer un double kill beaucoup de ressources utilisées beaucoup trop de ressources même j'ai envie de dire utilisées par Philly on a claqué Rallye Rage Primordial Graviton Pulse Bomb ok on voulait vraiment gagner ce fight mais là il va falloir contrer maintenant les ressources qui arrivent du côté de Valiant notamment ce Graviton et cette ultimate de I.B. aussi le ralliement qui va pouvoir être utilisé très rapidement on aura en plus le combo Graviton Rage Primordial et la bombe de Tracer et pour le coup là où en défense il faut faire très attention à ce qu'on fait en attaque pour prendre ce premier point parfois il est important de tout utiliser et de balancer un maximum de ressources si on sent que les Valiant galèrent un petit peu ils ont intérêt à claquer un joli Graviton et à enchaîner avec pléthore d'ulti pour assurer les kills à l'intérieur de ce dernier les ulti qui se charge doucement mais sûrement on va sortir directement la bulle double bulle qui est utilisée Shochen qui se repositionne on a l'impression que c'est les Valiant qui défendent vu leur position on a rotate en effet écoutez cette équipe de filiation qui essaie de gratter du temps pour avoir des ultimates et c'est ce qu'ils font avec Carpe qui a un ulti mais également Alarm qui va avoir le sien Alarm qui l'a claqué d'ailleurs il va esquiver la plus bonne mais il va se faire dive dans cette salle des serveurs ici le Graviton qui a été envoyé Carpe qui compte ça avec un Graviton sur la hauteur la bulle de Shochen qui est extrêmement bien calé il est en train de tirer avec sa Zarya il est très chargé en effet il y a une Brigitte mais elle ne peut pas vraiment la face Shochen qui va se mettre sur le pélote pour essayer de le pousser il y a quand même beaucoup beaucoup de dégâts avec cette Zarya la rage primordiale qui est claqué Carpe qui a toujours les hauteurs ça peut encore être gagné non c'est bon Molhan Ran qui allait récupérer le DPS de cette équipe de fili et on devrait pouvoir cap le point à moins que Rascal Rascal 1v3 Rascal 1v2 maintenant vu qu'il y a Ouya qui prend le kill et qui prend le steam juste avant de tomber quoi qu'il arrive en effet la cap avait été faite Hautebag n'avait pas pu venir contester sur le point Hautebag qui va se prendre une dynamite dans le dos au niveau du respawn de Cristal et on va pouvoir caper du coup pour Los Angeles Valiant mais pas sans peine mon cher Fefe pas sans peine Ah ouais ouais on s'est fait peur on s'est fait un petit peu peur la rotation de Valiant de la rotation de Fili pour moi je ne suis pas un grand grand fan de changer les positions comme on appelle ça on reverse les positions sur ce pélote et sur ce point là spécifiquement je ne suis pas un grand fan mais ça va falloir payer avec Carpe qui du coup profitait de l'avantage de hauteur Valiant qui s'est fait peur mais qui tient et là qui est en train d'essayer de snowball et qui est en train d'essayer de reprendre les positions sur les hauteurs qui sont très très avantageuses sur ce point numéro 2 Ouais il y a une très belle grenade qui a forcé le bac et du coup on a un petit peu abandonné Silver parce que Shosheng et Albi étaient nés de l'espace d'un instant par alarme on l'a vu en cette grenade en première personne qui avait été envoyée depuis la petite navette du coup cette temporisation qui va permettre tout simplement à Rascal de faire le kill sur la mi-silver 3 Silver 3 qui on attend de retour du spawn dans quelques instants maintenant on a beaucoup de ressources à faire valoir des deux côtés et c'est Hothbach qui va quasiment solo Graf Shosheng il va tout lui mettre dessus Shosheng qui va avoir son Graviton dans quelques instants aussi il n'a pas encore claqué mais finalement c'est Crystal qui prend un kill sur Mano et le Nano Boost est là et le Graviton également qui va partir Oh l'implacable attention à Linwood il fait le focus sur Carpe il joue très bien Shosheng Shosheng et Wiyah qui a décidé de le Nano le Nano Zarya pour contrer le Graf de Hothbach est très fort parce que du coup tu vas voir Shosheng en frontlane il a deux bubbles pour survivre plus un Nano il sort du Graf full life grâce au Nano et il a lui-même après il est lui-même chargé grâce à ses bulles et il fait très très mal je ne suis même pas sûr que Shosheng aurait eu besoin d'utiliser son propre Graf pour gagner ce fight donc c'est vraiment bien jouer la bonne coordination Shosheng Wiyah et Valiant qui nous fait une meilleure map que ce qu'on a pu voir tout à l'heure très clairement Valiant qui se réveille un petit peu après ils sont menés 2-0 donc j'ai envie de te dire Fev c'est maintenant ou jamais comme on dit joli Nano Boost ici on a compris que c'était Setana qui était problématique on lui envoie tout le Nano Boost sur le visage plus la bombe de Rascal Mano qui va tranquillement passer par dessus pour ne pas tomber la rage primordiale de Silver qui a été investie pour créer un peu d'espace et permettre à ces deux joueurs qui étaient un petit peu enfermés face à ce Nano Winston de revenir en vie après quoi qu'il arrive c'est du temps qui a été gagné Carpey qui garde la position pour l'instant le duel de Tracer qui s'engage le récolte qui a été envoyé Rascal qui récupère le gros pack de soins mais attention parce qu'en haut de toi il y a une fatalie en plus c'est une mine qui va permettre de détecter Rascal qui prend le kill sur Molhan Ran Rascal Tracer qui s'en sort très très bien c'est pas son pic de confort il faut le savoir Rascal il joue Tracer dans cette composition double hit scan parce qu'on veut carper sur le Makri ou sur la Widow ou surtout sur la H mais il s'en sort très très bien dans ces duels depuis le début contre Molhan Ran qui souffre qui souffre de la comparaison face aux joueurs coréens depuis tout à l'heure Molhan Ran c'est un peu le pull jimbo malheureusement de cette game c'est vrai que c'est le DPS qui prend le pull cher et qui a du mal à s'exprimer au mieux c'est pas qu'il est mauvais c'est juste qu'en face on arrive à bien le contrôler tout simplement belle pression qui est mise sur Ouya Ouya qui se sent forcé à utiliser son nano boost avant de tomber la bombe qui a été investie de la part de Molhan Ran plus le nano boost plus l'ultimate de Crystal il faut absolument que ça paye ici pour les Sanchez Valian c'est fait avec un premier kill il décide de l'investir c'est maintenant il faut mettre des têtes de folie pour Carpe si on veut repousser un petit peu cette attaque qui avance très très fort ça avance fort avec un nano boost de haut de bas les nano Zarya finalement qui sont préférés au nano Winston mais c'est pourtant Mano qui avec ses grands coups de poing met des dégâts dans la tête de ses adversaires et on a un graviton en plus de disponible maintenant du côté d'haut de bas un rallye une pulse bomb en face il va falloir jouer suffisamment slow pour avoir le graviton mais on ne peut pas se permettre d'attendre trop je pense qu'on rallye il va falloir utiliser le IB qui va utiliser son rallye tu penses pour rentrer dans la mêlée ? ouais Toby qui va rallye back je pense que c'est les seules solutions et Shosheng qui essaye d'avoir son grave pendant le rallye voilà IB et Toby qui lancent leur rallye c'était ce qui était attendu et ils le font tous les deux maintenant il va falloir essayer d'aller sur le point Shosheng qui a 2% d'avoir son ultimate mais est-ce que l'autre bas va l'utiliser en premier ? le point contester en tout cas par notre ami Molhan Ran qui arrive derrière on est très low HP du côté de Shosheng qui n'a quasiment plus de barrière c'est chose faite maintenant il va tout récupérer Silver qui va utiliser sa rage primordiale en premier haut de bas qui a son graviton c'est un peu à qui a réussi à envoyer le graviton en premier Alain qui prend un kill oh il a endormi Silver alors que Silver était au-dessus du vide et du coup Silver est tombé il pensait arriver par derrière et surprendre tout le monde et c'est 4 kills récupérés maintenant par Philanelphia Fusion et ça s'arrêtera là très très bien joué Fusion qui a été patient parce que dans la précipitation ils auraient pu ils auraient pu ils auraient pu je vais y arriver vouloir grave en premier très tôt ils ont attendu qu'on se retrouve à une distance une distance assez close pour pouvoir et bien nano leur Winston également mais le clutch il vient d'alarme tu l'as dit avec ce slip dart sur le Winston adverse je veux le replay comment est-ce qu'il l'a fait pour se faire tomber dans le vide est-ce qu'il est arrivé par derrière et qu'il a voulu surprendre en repoussant tout le monde qu'est-ce qu'il s'est passé j'ai pas bien vu ce qu'il s'est passé je t'avouer alors pour ceux qui se demandent évidemment Poco n'est pas présent suite à des problèmes de Visa pour l'instant il est toujours chez Firefly Fusion contrairement à Sun qui a annoncé son départ de la scène Overwatch mais voilà Poco sera peut-être présent sur les prochains matchs mais pas pour les premières semaines en tout cas et on va le revoir et ouais c'est ça oh la dinguerie bon Silver il s'était quand même bien mis en vide c'était déjà compliqué pour remonter il l'a un peu cherché il avait déjà un peu de jumping mais il s'est fait il s'est fait l'assaut non on sait pas il a été poussé c'est pas possible il a pas de jump dans le vide comme ça je pense que je pense que Toby lui avait mis un petit coup de Brigitte et que le coup de Brigitte l'a mis dans la sauce je vais le revoir sur le replay dans une minute 20 je vous dirais alors que Philly décide après cette bonne défense de partir à mon avis sur de la double bubble Valiant qui reste sur le même style de jeu c'est pas si simple d'aller chercher ces deux points c'est pas gagné encore pour Philadelphie Fusion même si on les sent en contrôle allez en parlant de contrôle on va directement passer en bas il part en haut pour pas se faire éclater par une Gronade anti-vie comme ça avait coûté très cher on se rappelle la Choshen qui avait failli tomber là-dessus le premier shield qui a été utilisé ne permettra pas de charger grand chose du côté de Hotbar on n'a pas tiré sur ce bouclier intelligemment par contre il y a un Carpe intelligemment positionné avec sa Widowmaker il a l'avantage dans le duel contre la Hache la Hache ne peut pas one-shot elle n'est pas boostée elle est seule face à elle-même dans un duel face à un Carpe sur Widowmaker oh par contre ça c'est bien joué ouais bien positionné sur Hattel Carpe oh la petite tête sur Shosheng Shosheng qui est très low HP qui a utilisé sa bulle pour ce save de tout danger mais malheureusement Silver a trop commit et il a été enfermé par la bulle du coup il n'y a plus de bulle c'est la en vrai c'était la self de Shosheng mais il me semble qu'il avait déjà utilisé sa sa bubble sa friendly bubble comme on l'appelle donc celle pour bubble un allié et derrière en effet tu l'as dit tu l'as dit Silver qui s'est enfermé dans la bulle de Mano et du coup là Anna qui ne pouvait pas le heal exactement Moïa qui ne peut pas le heal et en termes de range aussi c'est difficile pour l'autre joueur avec sa brigitte on est très low HP du côté de Crystal et Rascal il a l'information il va directement se saisir de cette information et se saisir du premier kill de Simfight grosse grenade en style de la part de Alarmes sur les deux joueurs de la backline et Moïa qui ont été obligés de temporiser un petit peu et qui en termes de position ne vont pas être nickel pour le prochain Teamfight on a été repoussé vous l'avez vu avec un petit coup de fléau on a tenté un slip qui n'est malheureusement pas passé du coup Silver il grind son ultimate et il va avoir une rage primordiale qui va être impeccable là-dessus la rage primordiale oh mais il avait pris le point à l'être cap il a tout donné pour de son POV le Teamfight semblait si bien parti mais toute son équipe s'est fait ouvrir de l'autre côté ah oui oui ça fait un petit peu mal au coeur de voir ça alors qu'on était j'ai l'impression pas si mal on avait quand même perdu quelqu'un mais on aurait pu faire quelque chose si on avait contesté le point il aurait peut-être pu récupérer des kills dans cette room sur rage primordiale mais non c'est Philly qui continue son autoroute du soleil direction Palavas les flots le Flickshot de Carté il est position ils sont bien en plus ils ont l'ultimate de Carté pour prendre l'information sur qui vient sur la hauteur on est en train de poncer le shield de cette pauvre Brigitte qui va avoir du mal à en avoir en sortant Mano qui est positionné juste en dessous qui voit qu'il y a beaucoup de monde joli slip encore une fois de la part de Alarmes c'est la grenade oh la la Alarmes et Haut-de-Bas qui se régale on a même pas eu besoin de combiner Rascal Haut-de-Bas au final il avait déjà utilisé sa pulse Rascal mais bon on a pas fait de combo on tue sans combo du côté de Philly c'est pas nécessaire on va cap on va cap tout simplement ce P2 je crois que c'est une des cap les plus rapides de P2 la section du point numéro 2 qu'on a très peu vu alors on essaye de contest quand même on essaye de se battre mais ça me paraît impossible on a forcé une rage primordiale ouais rage primordiale de Mano Mano au moins il se régale bah après ils sont tous allés utiliser donc il a pu faire les kills gratos ils allaient se jeter dans le vif mais bon il avait envie de les prendre ses kills il avait probablement parié des pépites sur les kills de la front line ça paraît logique ça paraît logique il faut se les parier attention de bas sur la hauteur 70% de charge ou presque 23% sur son ultimate on va pas avoir de rage primordiale du coup Shosheng il va avoir son graviton faudrait gagner une teamfight de manière clean pour Los Angeles Valiant avec si possible un ulti pas plus allez deux grand max mais en tout cas ils sont t'as vu comme ça avancé aussi vite là ils ont pas réussi une seule fois ils ont fait la rotate et je comprends pas trop du coup la position de Carpe qui cancelle un peu en plus cette rotation parce que t'as toujours peur de rentrer dans l'open ils devraient jouer voilà là ils devraient jouer là pour le coup Valiant au moins ils sont protégés des tirs de Carpe mais bon là il y a Rascal lui tu peux pas te protéger la tracer qui est derrière toi et qui balance des pulse bombes ouais le gravito qui est en viste directement Outback il va venir essayer de protéger ses teammates mais c'est bien fait la gonadant de fil de Waya plus le nano boost mais voilà j'en parlais il fallait pas utiliser ton ultimate on en a utilisé 5 et on a même pas gagné le teamfight réellement parce que Outback est toujours vivant Outback il se fait en heal mais qui a une personnal il l'a pas utilisé attention il a pris une grosse tête de cristal et du coup on va réussir à repousser cette équipe de chez LF la fusion mais à quel prix bah ouais là pour le coup en effet ouh baby baby qui l'a fait un pull avant pour le plaisir alors on a utilisé beaucoup de ressources tu l'as dit maintenant on se retrouve avec un rallye face à un graviton c'est pas le meilleur ultimate le rallye pour contrer un grave on peut oh cristal qui offre des secondes importantes supplémentaires à son équipe et à son off tank notamment pour charger ce graviton et la rage pour charger le grave en vrai attend ah non ils ont rien ils ont rien ils ont juste le rallye en fait ouais ils ont juste le rallye c'est lui qui a joué son ultimate en fait c'est tout il a fait quand même gagner un petit peu de temps on a peur quand il est écarpé on s'est pris une dinguerie on va pas s'en prendre deux et on va utiliser l'infravision pour pouvoir avancer tranquillement avec qui va là qui va bien Shosheng ici Heaver qui prend beaucoup de dégâts sur la hauteur il veut passer dans le dos il veut tenter de tuer la tracer il sait qu'elle est là 1 2 3 soleil ah elle a dash très très bien fait de la part de de Molenran qui se doute de la position sur l'adversaire il est bien fait il y a le rallye qui est contré justement mais je disais le rallye c'est pas le meilleur ultimate si on arrive à récupérer les kills avec cette rage ça peut déjà être terminé il y a Outback qui va prendre justement Crystal qu'on empêche de jouer très bien joué de la part de Mano le zoning et l'espace qui est donné au reste de son équipe pour essayer de récupérer les kills mais pour le moment on vit Mano qui a 41 PV t'as vu et s'il n'avait pas fait de 180 il serait sans doute mort il se fait récupérer finalement par Silver mais quel play mécanique de la part de Mano qui avait fait un petit demi-tour sur lui-même pour pas se prendre de headshot avant d'arriver sur la hauteur mais finalement on arrivera quand même à faire la diff la bombe qui a été claquée un petit peu de manière inutile de la part de Molan Ran là-dessus on aurait peut-être pu garder cette ultimate et on utilise aussi le graviton sur Outback alors qu'il reste 2 minutes 18 je sais pas trop si le graviton est nécessaire un peu overkill il y avait un nano Winston du coup je pense qu'il a pris peur et d'une certaine manière on aurait pu en effet se faire clean sur ce nano Winston donc c'est ok c'est un trade qui est ok j'avoue que c'est un petit peu overkill vu que la situation avait l'air bien engagée mais bon au niveau de l'économie on s'en sort pas trop mal on va avoir son propre son propre nano Winston ou sa nano Zarya mais en tout cas le nano va être disponible le Winston a sa rage primordiale s'il veut prendre un petit peu des risques et essayer d'aller chercher ce nouveau Zenyatta qui vient d'arriver attention Frem à pas se reposer sur ses lauriers Fili une 40 c'est peu de temps ah bah une 40 c'est 2 gros teamfights en gros tout simplement donc va pas falloir laisser la chance au hasard on a d'ailleurs swappé sur un Zenyatta du côté de Alarm on arrive dans le dos Crystal qui se repositionne tout au bout de la map qui a une très bonne line of sight et qui va prendre ce airshot sur Carpe ça ça fait du bien ça ça fait du bien de démarrer le teamfight en plus un ça finit le teamfight qui a pas l'avantage Carpe qui a pas du tout l'avantage dans le duel de Widow sur cette map la position dans le fond là où il situe Crystal qui lui donne un avantage conséquent même pour la Tracer il essaie d'aller le chercher Rascal est obligé de recall d'entrée parce qu'il a peur de se prendre une tête la Philly qui est en train de perdre du temps à essayer de se battre à moins que Silverfree n'est pas fait nano il avait sa rage primordiale en plus il avait sa rage primordiale et il laisse à l'arme en vie et Rascal qui prend le kill et c'est pas 4 kills maintenant pour les Philly de la fusion et on peut s'en vouloir côté Los Angeles Valienne parce qu'on avait 3 ultimates qui allaient arriver cette rage primordiale ne permettra même pas de toucher le point c'est la Bérezina les Los Angeles Valienne qui sont en 0-2 et les Philly à la fusion qui rejoignent les chaines de Hunters en 2-0 pour les qualifiers de ce May Melee Tournament ça a été difficile sur la fin et on a puni l'erreur de ce Winston à l'image de Los Angeles finalement qui des fois a des très bonnes phases on les sentait en contrôle on commençait à s'inquiéter pour Philly et le manque de discipline qui revient la petite erreur on jump on a sa rage primordiale on appuie pas dessus peut-être qu'il s'attendait à se faire nano et du coup il a été surpris peut-être un petit problème de communication mais en tout cas ça coûte la victoire à cette équipe de Los Angeles Valienne du moins sur cette map ils ne reviendront pas 3-0 le bon prono pour moi 3 points ça fait plaise je prends aussi je prends aussi le plus 3 points j'avais mis 3-0 pour Philly à la fusion mais ça s'est pas joué à grand chose sur la fin vraiment petite erreur technique en vérité erreur technique ici de la part de ce Winston qui s'est un petit peu isolé et qui avait sa rage primordiale depuis 2 team fighting me mon cher Féphé donc on peut clairement lui en vouloir du côté des fans de Los Angeles Valienne bon après ça fait nos affaires au niveau des pronos et du 3-0 et puis Alarme Alarme qui a brillé d'ailleurs le MVP à qui tu le donnerais c'est vrai que Rascal a été très fort Carpe également tout le monde a bien joué mais je vois bien Alarme quand même moi j'ai trouvé très très fort j'avoue que j'avoue que Alarme a fait beaucoup la différence sur sa Ana qui n'est pas forcément le pic sur lequel on le voit le plus d'habitude sur Zen on le sait qu'il est parmi les meilleurs Zen de la ligue sur Ana il fait partie des meilleurs Ana de la ligue mais aujourd'hui il a brillé sur ses sleeves sur ses nades les timings de Nano un coup sur Winston un coup sur Zaria on a senti un vrai leading de la part de la backlane je serais d'accord pour le donner à Alarme mais ça changerait un petit peu parce qu'on a eu beaucoup de DPS quand même par le passé c'est vrai on a l'habitude d'avoir beaucoup beaucoup de DPS en masse valuable player du match donc pourquoi pas en tout cas on espère que cette matinée d'Overwatch League vous a plu moi c'est un véritable plaisir de pouvoir recommander aux côtés de Shait et de Fefe vous le savez l'Overwatch League ça continue c'est toutes les semaines avec souvent des plannings le vendredi soir samedi matin samedi soir dimanche matin dimanche soir et du coup on est dimanche matin donc il y aura forcément des matchs ce soir Fefe des matchs en plus hyper intéressants vu qu'on va avoir deux équipes qui ont gagné leur premier match Houston contre San Francisco Shock en ouverture est-ce que San Francisco les San Francisco de la FD God vont réussir à passer l'étape Houston une étape que Dallas n'a pas réussi à passer donc un gros poisson j'ai quand même misé 3-0 San Francisco parce que je suis un believer mais ça risque d'être un match super intéressant à suivre ensuite on aura les Florida Mayhem qui affronteront les Vancouver Titans deux équipes Vancouver qui a perdu 3-1 contre Toronto Defiant et les Florida Mayhem qui ont gagné 3-1 contre les Atlanta Reign et enfin pour terminer on aura Toronto contre Atlanta donc pareil scénario du coup similaire une équipe qui a perdu une équipe qui a gagné avec ton ancienne équipe du coup les Toronto qui commencent sur les chapeaux de roue contre une équipe de Vancouver en reconstruction certes mais ça reste une belle première victoire ouais c'était une belle première victoire ils ont perdu la map sur des rotations ils ont voulu roter trois joueurs c'est un petit peu beaucoup trois joueurs d'une map à l'autre surtout qu'on a senti qu'il n'y avait pas de synergie forcément avec ce nouveau crew on a perdu une map contre Vancouver mais sinon on les a sentis solides moi j'y crois ce soir contre Atlanta j'ai envie de voir une victoire de Toronto mais pour le coup ça risque d'être des matchs serrés et intéressants ce soir et on va voir le MVP du coup qui va nous être proposé je crois que j'ai entendu Carpe mais je ne suis pas sûr on va le découvrir dans quelques instants sur les images ah dans 15 secondes ce n'était pas Carpe c'était 15 secondes alors peut-être alors peut-être moi je dis alarme moi je mets ma pièce pour alarme c'est pas d'alarme c'est vrai qu'on l'a vu sur Baptiste il a tout joué aujourd'hui il a tout joué il a joué les 3 personnages qui sont joués à son poste en tout cas et il les a bien joués on revoit encore une fois ce play on n'a pas montré mais tout début d'Aikenval aussi c'est lui qui trouve un slip et une grosse grelade des hantiles dans tous les sens il en a trouvé des slips dans tous les sens il en a trouvé il a été présent tout simplement pour bloquer un petit peu toutes les velléités de la dive et du bulldozer et puis ce play aussi ahurissant où il fait le premier kill en front il turn et il met un slip directement sur la sombra de Molhan Ran qui va lui permettre de gagner le teamfight facilement et de gagner Aikenval par la suite il méritait méritait alors qu'on voit ses statistiques il a été 19 slips 19 slips 19 slips et en plus pas tout le temps sur des fronts de la frontlane et tout à l'heure c'était 5 slips il avait été MVP avec 5 slips seulement même s'il n'avait pas joué que la Ana et qu'il y a eu pas mal de Zenyatta 19 slips alors qu'on l'a vu sur Baptiste et sur Zen clairement alarm on fire ouais sur un 3-0 en plus donc il n'y a pas eu beaucoup de maps pour pouvoir le faire et souvent en plus très bien placé soit sur des DPS soit sur des Winston en rage primordial et du coup voire même en nano rage primordial honnêtement alarm qui mérite ce MVP ça fait plaisir de voir un support il a été très très clutch et tout comme Philly et bien il a dominé aujourd'hui Philly qui donc est en 2-0 on le disait qui a donc beaucoup de chances de se qualifier pour les playoffs du May Mini Tournament en tout cas moi je me suis régalé ce matin l'utile et bien pareil également mon cher mon cher Féfe c'était un plaisir de commenter avec toi comme de commenter avec l'ami Chétoine et puis de vous revoir tous les deux au cast avec Alblest c'était on avait une squad on va pas se le cacher ce matin mais il y aura également une belle squad pour vous accompagner ce soir du coup à quelle heure est-ce que ça reprend ce soir je viens de te dire de bêtises c'est 20h ou 21h 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 sur la chaîne de l'Overwatch et faire le reprise avec on a dit en ouverture San Francisco Shock contre Houston ce sera Ita Adibou Chétoine et Zaroïd pour vous accompagner une belle affiche des belles personnes ça va être cool ouais très clairement ça va être cool on vous invite évidemment à mettre un maximum de pouces bleus pour monter le référencement des vidéos on vous remercie d'être aussi nombreux à suivre l'Overwatch League toujours debout toujours vivant vous avez été encore très nombreux ce matin et le nombre de vues sur les vidéos est très très rassurant donc voilà n'hésitez pas à balancer des petits pouces bleus pour aider au référencement on se retrouve à 21h si vous voulez évidemment le suivre d'une manière différente vous pouvez retrouver Fefe qui de toute façon live toujours qu'il soit au cast ou en live sur la buvette et sur le café Fefe du matin on vous souhaite à tous une excellente journée de dimanche prenez soin de vous passez une bonne après-midi et on se retrouve ce soir à 21h pour la suite de l'Overwatch League salut tout le monde bisous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501